Limiter l'impact extraordinaire de la paire étrangère, Victor Alexander et Bill Edwards à l'aller, 50 points et 22 rebonds à 2. C'est parti pour cette rencontre, un premier ballon pour l'écholeté avec Eric Miku. Miku, Dubos, Garavaglia. Garavaglia face à Alexander, c'est deux points, c'est deux premiers points de ce match pour John Garavaglia et pour Chollet. Avec une équipe qui a vraiment travaillé avec beaucoup de patience et de discipline et la première défense de Chollet, apparemment c'est peut-être une... Non, c'est Omao. Alors, si vous voulez mon avis, Olivier, ils ont regardé les cassettes du côté du PAOK. Parce que cette combinaison qu'on vient de voir sur cette première attaque, c'est exactement la combinaison qu'on a vue 12 fois face à Trevis lors du premier match d'Euroleague et qui avait bien fonctionné. Tout à fait, oui. Ballon pour le PAOK Solonik avec Elohart, Giannoulis, Rétoulas, Alexander pour Giannoulis qui se retourne face à Garavaglia, c'est raté, le rebond pour John Garavaglia. Les deux équipes qui ont choisi tout de suite de porter le fer à l'intérieur. Eric Miku, son premier shoot, c'est à droite, et rebond pour Giannoulis. Le défenseur était très présent, il a pratiquement contré. Giannoulis, deux points, les deux premiers points pour le PAOK Solonik, inscrit par l'international grec Giannoulis. La contre-attaque avec Narcisse et Wodo, c'est limite dangereux là ce qu'il vient de faire, Rétoulas. Non mais le nouveau père, il est indestructible aujourd'hui. En général, quand on vient d'avoir un fils, il n'y a qu'à penser à Laurent Pluvie qui a été très très bon pour sa rentrée. Je pense qu'on aura du grand Narcisse et Wodo aujourd'hui. Déjà, il avait été pas mal lors du match allé. Il avait fait un 5 sur 5 à 3 points du côté de Salonik. Ah oui, il avait marqué 17 points pratiquement à 100%. Bon, sauf s'il a beaucoup poussé cet après-midi, il peut être un petit peu fatigué. Ouais, ça sent, il a encore un peu les mains, les bras un petit peu lourds. Il était crispé sur l'appareil. Mais ça va venir. Ça va venir. Il a dû beaucoup encourager son épouse. Ouais. Un sur deux pour Narcisse et Wodo. Une équipe du PAOK Solonik qui est composée avec quand même 5 joueurs grecs. Et dans les équipes de haute tableau en Grèce, c'est pas très commun, puisqu'ils en général font énormément appel aux joueurs communautaires et naturalisés. Ballon à l'intérieur pour Victor-Alexander, il y a une faute. Choltaise. Elle est pour Narcisse et Wodo. Ballon toujours pour les grecs. Et comme d'habitude, après l'élan, c'est franc. Il y a énormément de variations défensives de Cholet. Et là, pratiquement, on est en boîte sur Bill Edwards. Victor-Alexander prise à 3. C'est bien joué. Ballon récupéré par Dironaïs. Eric Miku. Narcisse et Wodo pour Aïs. Cholet qui fait pas de beaucoup de discipline en ce début de match. Et qui est très bien en place défensivement également. Miku, son deuxième shoot. C'est un peu court, mais le rebond offensif pour Fabien Dubos. Dironaïs. C'est moi, Olivier, où j'ai l'impression que le public de Cholet est plus chaud que lors des premières rencontres ? Peut-être qu'il a reconnu son équipe. Il ne l'avait pas encore reconnu avant. Fabien Dubos a 3 points. C'est raté. Et le rebond pour Yanis Dianoulis. Ils n'ont pas oublié que leur premier panier, il est venu à l'intérieur avec John Caravaglia. Et là, on assiste à un petit bombardement extérieur. Il faudrait peut-être, je pense, remettre le ballon un petit peu à l'intérieur. Yanis Dianoulis. Claudio Coldebella. A 3 points. C'est dedans. Je crois que Cholet va beaucoup utiliser la boîte sur Bill Edwards. Qui avait été exceptionnel à l'aller. Mais bon, il y a d'autres joueurs qui sont dangereux. John Caravaglia. Narcisse et Wodo. Fabien Dubos. Garavaglia qui va prendre le shoot. C'est raté. Et le rebond pour Yanis Dianoulis. Là, il y a un trop grand déséquilibre dans le jeu de Cholet. Qui pour un seul tir intérieur, en a pris 5 à l'extérieur. Et 5 sans succès. Il y a un petit déséquilibre qu'il va falloir corriger. Claudio Coldebella. Yanis Dianoulis. Face à Fabien Dubos. Il va aller le travailler. Et interception de Narcisse et Wodo pour Eric Micu. Gironaïz. Gironaïz. Qui va provoquer la faute de Claudio Coldebella. Il n'y a pas beaucoup de lissudité pour le moment des intérieurs de Paox Salonique. Qui gardent le ballon un petit peu trop longtemps. Et les prises à 2 ou à 3 se referment. Et le ballon ne peut plus à ressortir. Ils vont corriger le tir assez rapidement. Narcisse et Wodo. Un contre 1 face à Edouard Cédure. Fabien Dubos. Eric Micu. Dubos qui va prendre le show. C'est court. Jerny Dianoulis qui se fait la place sous le panneau. Et qui va prendre un nouveau rebond. Et c'était le 6ème tir extérieur. Alors que le Paox alterne un peu mieux je pense en portant le fer à l'intérieur. Avec Alexander. La faute a eu lieu. Sans donner lieu à un tir. Tire de Bill Edwards. C'est dedans. C'est la première fois qu'il avait réussi à se libérer. Puisqu'il était marqué de très 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 depuis le début. Et bien un tir. Un panier. Le voile intervention des arbitres. C'était un peu juste. C'était limite passage en force. Mais tant mieux pour Cholet. La faute va Victor Alexander. Ballon pour Narcisse et Wodo. John Garavaglia. Dironaise. Pas de réussite sur ce ballon qui tourne autour de l'arceau. Et le rebond pour Bill Edwards. Pour le moment. Cholet a un petit peu tendance à arroser à l'extérieur. Eric Micou. John Garavaglia. Il est passé. Aïe aïe aïe. Quel dommage. Il a laissé échapper ce ballon. Je pense qu'à l'occasion de ce temps mort. Il va y avoir une petite correction dans le jeu de Cholet. Alors le score 7 à 3 en faveur du Paso Salonique. Après 4 minutes et 22 secondes. On va essayer peut-être si on peut d'aller écouter ce qui se dit du côté de Peter Scansi. D'yeponde. I like this. With a point. On a post, okay? If we don't find easy shot, we can transform this, okay? This way. Just take his side. Put on one side two shooters. If you can find a shot, you just move from the other side. Always be the weak on the top. Quick, you can distribute the ball. C'est comme si en train de demander à ses joueurs de penser à un transfert de balles, notamment à partir des fixations, d'avoir suffisamment de chuteurs à l'opposé et que le ballon bouge. Et je crois que Cholet va essayer d'alterner un peu mieux son jeu pour le moment qui est resté un petit peu trop en périphérie. Le ballon pour le Pau Xolonic avec Bill Edwards. Cholet a de nouveau changé de défense et se retrouve en défense individuelle. Bill Edwards à nouveau. Il prend le shoot, c'est court, et le rebond pour les Choletés dans un premier temps, mais ballon récupéré par Victor Alexander, puis Fabien Dubos. Ballon toujours pour les Choletés. Pour le moment il y a très peu d'écarts, mais il y a quand même une certaine maladresse de la part de Cholet, avec un sur sept au tir, 14%. Il faudrait bien de se rappeler que leur dernier panier a été marqué à l'intérieur. Pour l'instant on en a 14% de réussite du côté de Cholet, forcément c'est un peu juste. La défense du Pau Xolonic est consistante, il n'y a pas énormément de pression sur les transmissions. Alors si c'est Wodo à trois points, c'est un petit peu long. Il fait le rebond pour le Pau Xolonic avec Nikos Vétoulas. Et Koldo Bela joue en position de deuxième arrière. Koldo Bela, Koldo Bela, Victor Alexander, Yanis Giannis, Kolde Bela, je pense qu'ils vont essayer de jouer avec Alexander. Voilà qui est fait, et il y a un coup de sifflet pour une faute de Fabien Dubos. Bon, bien sûr, le niveau de salaire des deux étrangers du Pau Xolonic, on est proche du million de dollars en ce qui concerne Victor Alexander, et 650 000 dollars en ce qui concerne Bill Edwards. Changement du côté de Cholet avec l'arrivée sur le parquet de Cédric Miller et de David Gauthier, en lieu de place de Fabien Dubos, c'est Narcis et Wodo. Et ballon pour le Pau Xolonic avec Kolde Bela. Bill Edwards. Bien, l'interception de Guirana, qui n'était pas très très loin. Claudio Kolde Bela, Bill Edwards. Ballon jusqu'à Nikos Gritoulas. Gritoulas qui cherche Giannis, mais ballon intercepté par Cédric Miller, la contre-attaque avec David Gauthier, qui était à la limite du marché. Pour le moment, le jeu du Pau Xolonic n'est pas très fluide, qui a un ballon à l'intérieur. Cédric Miller, pas de réussite encore, et le rebond pour Victor Alexander. Il y a eu un premier panier qui est venu très vite et depuis c'est la disette. Alexandre à l'attaque avec Giannis Giannulli, se passe à Gara Vaglias et deux points. Et ça fait six points d'avance maintenant pour le Pau Xolonic. Neuf à trois, alors que l'on joue depuis un petit peu plus de six minutes. Sachant qu'ils ont marqué sur la première possession, ça fait longtemps pour l'équipe de Cholet sans marquer le moindre point. Ballon pour les Choletés avec Eric Miku. Eric Miku qui s'avance, voilà ! Deux points pour Eric Miku. Je crois que c'est une bonne alternance au jeu de Cholet, de pouvoir pénétrer ou de jouer à l'intérieur, comme l'a fait Cédric Miller. Là, ça ne serait pas son premier panier en Euroleague, Eric Miku ? Il me semble que si. Je vais vous dire ça tout de suite. Ben si, si, oui, si, c'est sûr. Puisqu'il n'avait pas marqué lors du seul match auquel il a participé. C'était à Trévise. Il avait joué 15 minutes, mais il avait fait un piteux 0 sur 5 au tir. En revanche, il avait pris deux rebonds et réalisé une passe décisive. À trois points, Betoulas s'est raté. Le rebond pour David Gauthier. La contre-attaque de Gauthier avec Garavagli. La lame et l'interception de Bill Edwards. C'est parce que c'est un peu naïf. Bon, David Gauthier a beaucoup de qualité, mais... Victor Alexander qui aurait dû laisser ce ballon. Malheureux récupéré par Mikos Betoulas quand même. Et la faute derrière, elle sera pour qui ? Pour Cholet, c'est sûr. Et pour Eric Miku. Sa deuxième. J'ai pensé que les deux équipes étaient bien en place dès le début. Et puis après un début qui était très consistant des deux côtés. Il y a un petit peu de fluctuation dans la qualité du jeu, mais je pense que ça va se rétablir. 2 sur 2 pour Nikos Betoulas qui va sortir, remplacé par Yorgos Baloglialis. Au sorti également de Eric Miku du côté de Cholet, remplacé par Enric Janot. C'est Don Colbella qui mène le jeu maintenant pour le Pau Salonique. Et Enric Janot a fait son entrée. Girona est à 3 points, c'est long le remont pour Cédric Miller. Il y a une faute, elle sera pour Claudio Colbella, sa deuxième. C'est pas facile pour l'équipe de Cholet de se réorganiser perpétuellement avec la blessure de Childress et donc l'entrée de Stevenson. Donc ils doivent travailler d'une certaine manière. Et il faut qu'ils ont toujours une autre pour faire les matchs. Rebond pour Cédric Miller ! Les deux points plus sa faute ! Voilà qu'il va faire du bien au Cholet Basket ! Possibilité de marquer 3 points sur cette action et de revenir complètement dans le match. Et on va retrouver Cédric Miller au lancé franc, lui qui tourne à plus de 10 points par match en championnat. Un lancé réussi et Cholet qui revient à 3 petites longueurs du Pau Salonique. 11 à 8 en faveur des Grecs. Et le ballon pour le Pau avec Claudio Colbella. Pointe offensive de Claudio Colbella. Non, elle est pour Yorgos Balogianis. Qui a fait un écran un petit peu trop appuyé. Mais en tout cas récupéré par les Cholet, l'occasion peut-être de revenir à égalité. Henrik Janot. Giron Aiz. Janot. Ouh là, c'est compliqué. Il va falloir l'aider. Miller qui prend le shoot à 3 points. C'est dedans ! 3 points de Cédric Miller ! 11 partout ! Et bien voilà, un match qui est parfaitement lancé. Avec un changement de défense demandé par Emeric Janot. Claudio Colbella. Bill Edwards à 3 points. Il me semble qu'il avait mordu sur la ligne le rebond offensif de Victor Alexander et 2 points. Tout le jeu du pas oxalonique est là. Bill Edwards qui prend le tir extérieur et le rebond offensif pour Victor Alexander. Viron Aiz. David Gauthier qui pénètre. C'est bien joué. C'est 2 points. David qui a beaucoup de qualités, qui va devenir un très bon joueur. Pour le moment, il est plus à l'aise quand il prend ses responsabilités au tir que lorsqu'il fait une passe. Et tout à l'heure, sa première passe était perdue. Et je crois qu'avec l'expérience, il va se réajuster dans ce domaine-là. Il a beaucoup de qualités en pénétration. Et un tir extérieur qui commence à venir. Victor Alexander. Ballon perdu par le pas-haut. Je crois que le temps mort de Peter Scansi va être pour régler ce problème des ballons intérieurs qui sont doublés par Cholet. Et que le paroc ressort très très mal pour le moment. Temps mort demandé par Peter Scansi du côté du parocadonique. On joue depuis 9 minutes et 25 secondes. Égalité parfaite, 13 partout. On va aller du côté d'Eric Girard écouter ses consignes. Le tour en basse d'Alexander. D'accord ? De face ou de dos. Mais il faut absolument le boxer. Si on ne peut pas prendre le ballon, pousser. D'accord ? Pousser. Regarde Alexander. Il y a Noulis. Ok ? D'accord ? Pousse Alexander ici. D'accord ? A défense. Si tu le pousses ici, tu peux rester derrière. C'est pas un problème. D'accord ? Continuez des choses longues. Quand on joue plus long, en offence. Ok ? Ils ne jouent pas à défense. En offence, sorry. Ils ne jouent pas un bon travail en défense. Donc, deux dents. Side. Ok ? On peut remarquer qu'aujourd'hui, la tenue officielle du coach d'Euroleague était costume noire, chemise noire et cravate noire. Et il se trouve que Peter Scansi a exactement la même tenue qu'Eric Girard. Eric Girard, je pense que c'est pour porter le deuil de Randolph Childress. Quoique, à la limite, je me demande si ça ne les arrange pas de retrouver une configuration d'équipe qu'ils maîtrisent un peu mieux. Avec deux ailiers, comme avec Stevenson, dans le rôle de Lenzi Ouell l'année dernière. Le ballon pour les Cholte, avec Emeric Janot. Cédric Miller. David Gauthier qui va provoquer une faute. C'est Giannis Janoulis. Pas du tout. C'est l'autre. C'est Yorgos Valodianis. Sa deuxième. C'est l'occasion pour Cholet de mener de nouveau. Après avoir marqué le premier panier, ils avaient eu une longue visette. Emeric Janot. Emeric Janot, le panier est accordé à deux points. Il avait le pied sur la ligne. C'est plus qu'une confirmation. Ça fait plusieurs fois qu'on le voit jouer. Le palier, il l'a franchi. Maintenant, il peut vraiment jouer à ce niveau-là. Deux points d'avance maintenant pour Cholet qui est repassé enfin devant au score. Yannis Janoulis qui ressort pour Yorgos Valodianis à trois points. C'est raté. Un nouveau coup de sifflet avec la faute de Cédric Miller au rebond. L'initiative au rebond offensif avait été prise par Victor Alexander. Pour le contrôler, sur le tir, Cédric Miller avait été obligé de faire une faute. Ballon pour Claudio Koldebela. Yannis Janoulis. Cholet défend très très bien. Il refuse à tout prix le duel. Et ballon volé par David Gauthier qui part en contre-attaque. La passe pour Emeric Janot, Cédric Miller. Il avait réussi tout à l'heure son panier à trois points. Là, c'est raté. Et le ballon qui est allé toucher le chrono des 30 secondes. Dommage, c'était un bon tir. En tout cas, la défense de Cholet est parfaitement en place. Il refuse les situations de 1 contre 1 de Victor Alexander. Ils le doublent et la rotation se fait bien. Ils ont le temps de faire la rotation derrière. Cholet ! 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 Le ballon pour Bill Edwards à trois points. C'est le long. Attention à ce Bill Edwards. Extrêmement dangereux. Il faut le surveiller comme le lait sur le feu. Et là, le défenseur avait choisi, avec Bill Edwards, de passer au-dessus de l'écran. Ce qui lui a donné une demi-seconde pour armer son tir. Alors, changement du côté de Cholet. avec Narcisse Evodo qui revient sur le parquet à la place de Dironaise. David Gauthier, Emeric Jeannot en pénétration. Il est passé ! Superbe ! Superbe pénétration d'Emeric Jeannot qui remet Cholet devant. L'alternance maintenant, Emeric Jeannot avec Eric Miku. Je pense qu'on va l'avoir un bon bout de temps maintenant en championnat. Et ce qui va... Oh ! L'interception de David Gauthier ! Encore une ! La contre-attaque Emeric Jeannot pour Gauthier ! Oui ! D'un point supplémentaire ! Cholet qui est en train d'enflammer cette première période et qui mène deux, trois points. 19-16 ! Ce sont les deux plus jeunes joueurs sur le terrain qui sont les plus performants actuellement. Bravo ! Six interceptions déjà pour les Choletés, vous l'avez vu. La défense est remarquable. Paul Devela, trois points, c'est raté. Mais Bill Edwards va prendre le rebond. Non, le ballon est sorti. Ballon récupéré par les Choletés. Tout va bien pour l'instant pour Cholet-Basket. Et Peter Scranti, sur le bord, n'est pas tout à fait content de la qualité du jeu produit et surtout de la tendance, en ce moment, qui est favorable à Cholet. Emeric Jeannot, Cédric Miller. Très bien du boss. Jeannot, Miller et Wodo. Jeannot. Bon là, c'est... 10 secondes. Il reste... Oh là, Jeannot qui a voulu y aller en contre. Un interception, le pied de Bill Edwards. Oui, mais ça va redonner 30 secondes à l'attaque de Cholet. C'est pas une mauvaise chose. Parce que pour le moment, là, c'est vrai que le ballon avait bien circulé, mais c'était relativement stérile. Pas assez agressif vers le cercle. C'est vrai qu'il faut essayer de garder le ballon et de le conserver en jouant, mais avec un minimum d'agressivité vers le cercle. Sinon, la défense n'est pas très fatiguée. Et là, l'homme que vous apercevez, c'est justement Jared Stevenson, dont on a parlé en début de match avec Eric Girard, le remplaçant de Randolph Childress. Et David Gauthier qui loupe. Il est tout d'orage d'avoir loupé ce panier. Mais en tout cas, il y a au moins la faute du joueur du Pao Salonique, en l'occurrence... Celle de Balogiannis. Ça serait sa troisième. C'est la troisième pour Yorgos Balogiannis. Et le Pao Salonique fait rentrer Ricardo Peral, qui a été l'équipier de Randolph Childress dans l'Université de Wake Forest pendant deux années. Un équipier également de Team Duncan. David Gauthier au lancer fort. Ce joueur, Ricardo Peral, qui n'a pas encore vraiment franchi le cap. Bon, c'est vrai que, comme disait son coach, c'est pas facile de jouer dans une grosse équipe. Et pourtant, c'est un joueur qui a beaucoup de qualités, de très très bons fondamentaux. Il lui manque peut-être un petit peu de flamme, un peu de dureté. Quatre points d'avance pour Chollet. 20-16, il reste un petit peu moins de 7 minutes. France, le ballon pour le Pao Salonique, avec Ricardo Peral. Il peut tirer extérieur. Yannis Giannolis. Yorgos Balogiannis, toujours sur le parc. Avec cette faute, il est contré au départ, il me semble, par David Gauthier. Narcisse et Wondo qui a pris le rebond. Les ballons, un contrat de contre-attaque pour les Cholletés. David Gauthier. A trois points. Oh, c'est court. Et le rebond pour Yorgos Balogiannis. Chollet, pour le moment, défend très très bien. Il lui reste à exploiter au mieux les ballons qu'il récupère pour faire, à ce moment du match, un petit écart. C'est le moment de faire un petit écart, puisque leur jeu défensif est parfaitement en place. Yorgos Balogiannis, Ricardo Peral. À l'intérieur pour Yannis Giannolis, mais il y a une faute de Cédric Miller, sa deuxième. Bon, faudrait pas que Cédric prenne sa troisième trop rapidement. Allez ! Yorgos Balogiannis, Bill Edwards qui va prendre le chou, il n'a pas besoin beaucoup d'espace. Bill Edwards pour mettre trois nouveaux points. C'est lui qui tient complètement l'équipe du Park dans le match. Il est vraiment très très bon depuis le début. Si vous avez de bons souvenirs, Bill Edwards, ce n'est pas la première fois que vous le voyez sur notre antenne. On l'avait découvert au mois d'août de l'an passé, du côté d'Athènes, lors des championnats du monde. Il faisait partie d'une team, entre guillemets, qui représentait les Etats-Unis lors de ses championnats du monde. Ballon perdu par les Choltés. Claudio Koldemela en contre-attaque. C'est vrai que c'était déjà l'année dernière. Oui. Pendant l'été 98. Il y avait une équipe composée de joueurs de Sibier, de joueurs européens. Et il en faisait partie. Ricardo Peral. Yanis Giannoulis. Koldemela en pénétration face à Gauthier. Oh, il retrouve Peral à l'intérieur. Les deux points, plus la faute. Et le Paoc qui repasse devant au score, à moins de six minutes de la fin de cette première période. Et ça s'est joué sur quelques petites pertes de balles récentes de Cholet. Le retour du Paoc Salomé. Et Bill Edwards, le bourreau du match allé avec son triple double. Et pour le moment, il en est à 8 points à 60% avec un 2 sur 3 à 3 points. Cholet ! Cholet ! Cholet ! Cholet ! Cholet ! Cholet ! David Gauthier. Aïe aïe aïe. Encore un ballon perdu. Par Claudio, récupéré par Claudio Peral. Et le dunk de Bill Edwards. Plus la faute. Non. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Temps mort. Temps mort. Il n'y a pas de faute. Bill Edwards, le dunk. Vous le revoyez proposé par l'équipe dirigée ce soir par Ivan Baudenes. Sur ce ralenti. C'est son dixième point. Habil Edwards. C'est un joueur étranger qui réussit parfaitement en Europe. Qui est très très consistant. Il n'y a pas de basket facile. Ils peuvent battre 3 points. Ils peuvent faire. Les supported. Ils peuvent apporter dans la третьış stand. Many . Ils peuvent avoir accès quelques pieds, ils seules deins la々 sjed. Il n'y a pas de place. Éc 지금, un니다uaufen. Tolo. Teste, il n'y a pas de brecher. kommunicier. Messi. Les progrès. Il n'y a pas de brecher. Il n'y a pas de brecher. Il n'y a pas de brecher. Il n'y a pas d'étendisst Antarctica. Sous-tu dak? Alors, deux choses, Jean-Olivier, deux choses. La première chose, c'est qu'il marque trop de paniers faciles, trop de lay-up, donc il n'y a pas assez d'aide. Il ne veut pas qu'il y ait de paniers si faciles que ça pour Cholet. C'était vrai que ça correspondait à, on voit les pourcentages, le Pauk à 53%, Cholet à 40%. Et c'est vrai qu'au début du match, il y a eu une période de telle maladresse par Cholet, c'est déjà pas mal qu'il soit remonté à 40%. Les rebonds, qui sont quand même très favorables en faveur du Pauk. Les ballons perdus, par contre, c'est victoire de la défense de Cholet qui a provoqué ces pertes de balles. Parce que là, c'est vraiment des pertes de balles provoquées, gagnées par la défense. Ballon encore perdu, là, par Cholet. Vous voyez que, tout à l'heure, il y avait 8 balles perdues pour le Pauk, deux seulement pour Cholet. C'est en train de s'équilibrer avec une cinquième balle perdue par les Choletés. Ballon récupéré par Claudio Coldebella. Le Pauk se dit qu'il y a 4 points d'avance, 24 à 20, alors qu'il reste 4 minutes 50 à jouer dans cette première période. Ballon pour Coldebella. Mais l'Edouard a 3 points, là, c'est complètement raté. Aïe, 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 ballon mal maîtrisé par les Choletés, récupéré par les Grecs. Et un autre point que, si vous soulignez Peter Scanty lors du temps mort, il demandait aux intérieurs de sortir un peu plus dur sur les écrans et de reprendre leurs joueurs. Il n'y a pas beaucoup de points marqués dans cette mi-temps. Le jeu est assez cadmassé. De temps en temps, il y a un petit éclair d'Edouard, une petite pénétration d'Emeric Jeannot ou de Gauthier, mais l'ensemble est très, très compact. Yannis Dianolis pour Ricardo Péral. Edirana, il est en retard. Il commet la faute. Ce que l'on voit, c'est que le jeu de Pau Salonique s'organise par rapport aux prises à 2 à l'intérieur. Ils exploitent un peu mieux maintenant ce secteur-là. Et la passe décisive sur Ricardo Péral, elle est venue d'une prise à 2 bien exploitée, ce qu'il ne faisait pas au début du match où il perdait les ballons. Retour d'Eric Miku sur le parquet. Et voilà, Ricardo Péral relance ses francs. Pour le parquet, c'est un match très important parce que là, pour le moment, ils sont quatrièmes. Ils sont à un seul point des troisièmes. Et ça leur permettrait, avec une victoire ici, de pouvoir envisager la troisième place. 0 sur 2 pour Ricardo Péral et le rebond pour Narcisse et Wodo. Avec aucun écart significatif dans ce match. A noter que Bazar Ević n'est pas encore rentré en jeu. John Garavaglia. Pour Narcisse et Wodo en backdoor. Marché de Narcisse et Wodo, il n'a pas réussi à complètement maîtriser ce ballon. La situation n'était pas nette. On ne savait pas s'il allait vraiment partir ou backdoor ou pas. En général, ces situations de backdoor, elles réussissent quand elles sont vraiment exploitées d'une manière franche. On y va ou on n'y va pas, mais il ne faut pas hésiter. Le passeur a hésité et la finition en a pâti. Encore un changement de défense. Avec une zone. L'Edouard pour Victor Alexander qui va prendre le chute en tête de raquette. C'est court et le rebond pour Fabien Nuvos. Tous ces ballons gagnés par la défense, il faut les exploiter. Eric Miku, Narcisse et Wodo, Dironaïs. Ils n'arrivent pas à mettre le ballon à l'intérieur. Pour l'instant, les Choletés et Miku. Et Wodo. Aïs, oui, il a invité son adversaire direct. Il prend le chute. C'est le dos. Deux points pour Dironaïs. Ils ont trouvé un bon tir parce que Bill Edwards a tenté une interception qu'il a ratée. Et ça a ouvert le chemin à Dironaïs qu'il a parfaitement exploité. Mais ce n'est pas facile de trouver un bon tir. Il faut travailler pour ça. Liorgos Balogiannis. Victor Alexander. Balogiannis. Col de Bela. Attention, il reste 6 secondes. Edouard pour Péral. Les deux points plus la faute. Eric Miku. Très très bien joué de la part de Bill Edwards et de l'équipe en général. Le ballon a été doublé sur Alexander par David Dubos qui s'est décroché. Ils ont réussi à transférer le ballon pour arriver au 1 contre 1 de Bill Edwards. Il y a eu toute la lucidité pour servir Ricardo Péral. Eric Miku, vous le voyez, qui ressort immédiatement. C'est sa troisième faute, Eric. C'est un petit peu embêtant. Cela dit, Eric Jallot a montré que tout à fait capable d'assurer le relais. Même plus. Ricardo Péral qui réussit son lancé franc. Et le Pahok qui est maintenant 5 points devant. 27-22. De toute façon, Eric Miku, il ne va pas revenir comme ça du jour au lendemain. Après un arrêt aussi long, une blessure aussi importante. Donc il y aura des moments où ça ira, des moments où ça n'ira pas. Ça va se remettre en place progressivement. Diron Aiz. John Garavaglia. Aiz qui prend le shoot à 3 points. C'est raté. Et le rebond pour Victor Alexander. Attention, on arrive en fin de première période. Il serait important de ne pas prendre un écart juste avant la pause. Ça serait le but au foot juste avant la mi-temps là. Un petit écart. Ce sont toujours des petits moments clés dans un match. Comme la reprise en sera un. Bill Edwards. Ouh là là. Je suis trop loin qu'il a peur qu'il prenne le shoot à 3 points. Jorgos Balogianis. Victor Alexander. Qui se retourne pour le shoot. C'est dedans. Deux points supplémentaires pour Alexander. 7 points d'avance maintenant pour le paroxalonique. Emmerich Janot. Cédric Miller qui prend le shoot à 3 points. C'est encore raté. Et le rebond pour Bill Edwards. C'est ça. Le don d'agacé. Eric Girard. Parce que là c'est vrai que ce shoot est arrivé un petit peu vite. Là ça ne favorise pas les pourcentages. 41% pour Cholet. 52% pour le paroxalonique. 39% même pour Cholet. Et 13% à 3 points. 1 sur 8 à 3 points. Et 2 sur 7 extérieures. Donc il y a quand même un gros déséquilibre avec un vilain 2 sur 15. Aïe, 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 aïe. Bill Edwards. 3 points. Ça fait 10 points d'avance pour le paroxalonique. 32-22 juste avant la pause. Alors qu'il reste moins d'une minute 30 à jouer. On ne peut pas dire que l'équipe de Cholet démérite. Mais il y a quand même une qualité de joueur au parox qu'il n'y a pas à Cholet. Et vous l'avez aperçu, 13 points pour le sol. Bill Edwards a plus de 60% de réussite. Et qui en plus défend. Il a très bien défendu sur... Ouais, ballon perdu une nouvelle fois. Manque de lucidité de la part de Narcisse qui a été peut-être un petit peu loin. Et tant mort demandé par Petarskansi. Je pense qu'il doit avoir le souci de garder absolument cet écart à la mi-temps. Le paroxalonique qui mène de 10 points. 32-22 alors qu'il reste 1 minute et 1 seconde. à jouer dans cette 1ère période. Et on travaille tout à la périphérie. We can give the ball to you. On ne donne pas le ballon à toi. Ok ? Show you. You want the ball inside. We must give the ball inside. To fix. Ok ? Try to do something low pause please. Ok ? Must be open. Après je m'organise. On ne veut pas shooter comme ça mais pas dedans. Alors on organise. On travaille ensemble. On fait des bons écrans. Ok ? Et en défense, communiquez beaucoup plus. On laisse les shooters tout seuls. We didn't talk in defense guys ! Parlez-vous ! Parlez-vous ! C'est pas toi 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 ! Eiffel en plus ! Tout à fait ! C'est pas la bonne situation ! C'est pas le bon scénario ! Ricardo Peral. Victor Alexander. Claudio Collevé là. Diorgos Balogiannis. Ouais ! Ballon intercepté par Jeun Garaveglia. Voilà une bonne nouvelle ! Oui ! Donne d'agacer Peter Sconsi cette fois ci ! Emeric Jeannot… Le mot est faible ! Diron Aiz, Narcissé Wodo, avec un bon ballon à l'intérieur. Giancarra, Vaglia, Jeannot, Aiz, il reste 10 secondes sur cette attaque. Aiz qui prend le shot, c'est court, les ballons récupérés par les Scholtés. Il reste 16 secondes dans cette première période. C'est le moment d'être patient pour ne prendre qu'un seul tir. Elric Jeannot qui va jouer en 1 contre 1 face à Claudio Koldobella. Marché, et ballon perdu une nouvelle fois par les Scholtés, il reste 3 secondes. Décision difficile, il ne semble pas qu'il y ait eu marché, c'est tout simplement un arrêt. 3 secondes. L'obst-ballon de Giannis pour le dernier shoot à 3 points. C'était très loin, heureusement qu'il ne l'est pas rentré, c'est un petit peu court. On en reste donc à 10 points d'écart en faveur du Paux Salonik. 32 à 22 en faveur des Grecs à l'issue des 20 premières minutes. On va profiter de cette pause avant qu'il rentre au vestiaire pour demander un petit mot au nouveau papa. Mathis va bien d'abord ? Oui, il va très bien, merci. C'est une première période dure, c'était pourtant... C'est compliqué parce que vous étiez bien dans le match et pourtant dans les tout derniers instants ça se passe mal. Vous prenez un écart de 10 points, c'est un petit peu dommage. Oui, la seconde partie de la première mi-temps on ne la gère pas bien du tout. En attaque on ne joue pas sur notre système et en défense on laisse les chutes ouverts à 3 points. Donc il ne faut pas remédier à ça. Qu'est-ce qu'il faut comme solution justement pour y remédier ? Il faut monter en intensité, il faut être plus agressif en attaque et continuer à travailler dans nos systèmes. Et puis en défense, il y a des mecs tout seuls, ce n'est pas concevable. Merci beaucoup Narcisse, on vous laisse rentrer au vestiaire. On est dans le couloir qui mène au vestiaire de Cholet avec Fabien Dubosque qu'on est en train de suivre jusqu'au vestiaire de Cholet. Nous on va se quitter pour quelques petites secondes, le temps de raccompagner tous les joueurs jusqu'à dans les vestiaires. On va se quitter quelques petites secondes sur ce score de 10 points en faveur du pas aux Solonics, 32 à 22. On repasse par Paris et bien sûr on se retrouve pour le début de la seconde période. A tout de suite. Pour les Choletés avec David Gauthier. Pareil, la première possession de la première mi-temps était pour Cholet, celle-là aussi. Vironaïs, John Garavaglia qui va travailler pas sa ganolie, c'est court. Et le rebond de Igor Giorgos Balogiannis. A noter que M. Bavarivit n'est pas encore rentré, c'est son agent qui lui a organisé une année de vacances à Salonics. Il doit être bien logé, bien nourri mais il ne joue pas beaucoup. Oui, pour être tout à fait honnête, j'étais quand même un trié. Donc je suis allé voir l'encadrement du pas aux Solonics à la mi-temps. Il y a un problème avec Bavarivit, il est blessé. On a dit non, 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 tout va bien. Bon, d'accord. Non, je crois que, bon, ben, Peter Scanty, il ne fait pas de cadeaux. S'il semble qu'il n'est pas performant pour son équipe, il ne joue pas. Et sur l'action précédente, le ballon a été très bien amené à l'intérieur pour Victor Alexander. Bon, avoir un intérieur de son niveau, c'est très difficile pour les équipes françaises. Victor Alexander, il faut débourser un million de dollars. C'est vrai qu'on a un très, très bon joueur, mais il est un petit peu cher. Dirolaise a trois points, oui, voilà qui va faire du bien et qui ramène Solé à moins de dix points. C'est un petit peu miraculeux parce que si Edouard, ça avait été attentif, je pense qu'il pouvait voler le ballon sur la passe qui est arrivée. Mais bon, bravo pour Deronaise qui ramène son équipe. Et vous l'avez aperçu, le fameux Sergei Bazarevitch. Qui était sûrement au sommet de sa forme dans les années 93-94, on va dire. Oui, il a fait notamment des Jeux à Atlanta très, très performants. À la suite des Jeux à Atlanta, il avait trouvé un contrat en NBA, mais pas dans l'équipe qui lui convenait. Bon, ce n'est pas un joueur qui est facile à caser parce qu'il est assez artiste, assez individualiste. Il déroule son jeu quoi qu'il arrive. Ça ne serait peut-être pas non plus trop à Peter Scancy. Ballon pour Bill Edwards à trois points. C'est trop long, elle aura bon pour Eric Miku. Il y avait une faute auparavant, elle sera pour Solé, la faute. David Gauthier. Dommage, parce que pour une fois que Bill Edwards ne la mettait pas dedans. Ce que lui reproche l'arbitre surtout, c'est d'avoir mis ses tendus, ses bras vers l'arrière. Mais l'écran retard, il devait le faire, il l'a bien fait. L'expérience. Ballon toujours pour le Pau Xolonic avec Bill Edwards. Giorgos Balogiannis. Claudio Coldebela. A l'intérieur pour Victor Alexander, normalement c'est son problème. Deux points. Eric Miku. John Garavaglia. Aïe aïe aïe, ballon perdu récupéré par Yorgos Balogiannis en contre-attaque. Contre, quel contre énorme de David Gauthier sur Yorgos Balogiannis. Oh quel contre. On va revoir ça tout de suite. Et il n'y a pas de faute. Il est monté de très très haut David Gauthier. Ça c'est vraiment une superbe action. Le problème d'Emeric Jeannot, de David Gauthier, c'est qu'ils font des actions très très bonnes, très très franches. Puis après il y a une toute petite perte de balles. Mais bon, tout ça, ça va s'éliminer et ça va en faire de très très bons joueurs. David Gauthier, derrière son contre, il va marquer deux points. Ça rassure quand on est capable de mettre une bâche pareille à l'international grecque. C'est le meilleur doping ça. C'est le doping naturel. Le doping à l'adrénaline. Laudio Colnevella. Yorgos Balogiannis. Bill Edward. Balogiannis. Il prend le shoot à trois points. C'est dedans. Vexé. Ça fait douze points d'avance. Le jeu de Cholet marche pas un peu par flambée, par à-coups, alors que le style du Pao qui est un petit peu plus régulier, un petit peu plus consistant. John Garavaglia, bonne passe pour Cédric Miller, les deux points plus la faute de Yannis Giannoulis. Superbe passe décisive. Vous avez remarqué qu'il est vraiment gaucher. Il ne s'est pas vraiment tourné sur sa main droite pour faire la passe. Et un lancé supplémentaire pour Cédric Miller. Neuf points d'écart. Et c'est cet écart qui tourne à plus ou moins dix points qu'il faut essayer de casser. Et tout de suite pour Cholet. Et tout de suite. Claudio Colnevella, Bill Edwards. Il est en gosse balle de Giannis à trois points. Il vient nous faire un deux sur deux. Il est un peu loin, il est un peu loin, David. Il le suit dans les appuis, mais il doit le suivre beaucoup, beaucoup plus près. Il tire trop facilement. Il n'est même pas obligé de pénétrer. Eric Miku. Dironaïz qui prend le shoot lui aussi. Ça sera court. Aïe, aïe, aïe. En plus, la faute de Dironaïz derrière. Les deux paniers de balle au Giannis, ils entretiennent cet écart. Et il y a de nouveau douze points et la balle pour le pas-off. Claudio Colnevella. Changement de défense de nouveau. Je pense que ça va être une zone 3-2 du côté de Cholet. Victor Alexander, Giannis Giannoulis, Colnevella à trois points. Heureusement, c'est trop long. David Gauthier au rebond. Aïe, aïe, aïe. Ballon toujours pour le pas-off Salonique. C'est toujours la même difficulté sur les zones. On a du mal à trouver les écrans retards. Et là, c'est une situation pour David Gauthier. Et tout ça, on va taxer ça sur un petit peu le monde d'expérience. Il a tardé un petit peu à repérer son joueur. Claudio Colnevella. Bil-Edouard. Giannis Giannoulis. Les changements de défense l'effraînent. Mais regardez, Bil-Edouard se retrouve pratiquement tout seul. Bil-Edouard, deux points supplémentaires. Ils ont quand même réussi à mettre Bil-Edouard. Ils ont un contre un à l'extérieur contre un pivot. John Garavaglia, c'est difficile pour l'intérieur de Cholet. John Garavaglia à l'intérieur. Mais le panier ne sera pas accordé. Il y avait une faute auparavant. Le premier panier de la deuxième mi-temps pour le paro qui était venu sur exactement la même action. Le pivot qui se bagarre sur une position. Et c'est son partenaire, le 4, qui transfère le ballon à l'intérieur. La faute était pour Victor Alexander. David Gauthier. Dironaïz. Cédric Miller qui se retourne. Deux points. Ils ont tout intérêt d'aller jouer au maximum à l'intérieur. Cédric Miller, il marque des points de manière assez régulière. L'impact offensif d'Eric Miku n'est pas encore significatif. Mais ces matchs d'Euroleague, ils vont lui servir à venir très bien pour le championnat. Parce qu'il faut aussi que l'équipe de Cholet regagne des matchs en championnat pour se resituer. Malo Giannis a 3 points, cette fois c'est trop long. Et le remont pour Eric Miku, la contre-attaque pour John Garavagli. C'est un petit peu long. Et il le sait Eric, il le sait Eric, que la situation n'était pas mûre. C'est une situation que d'ici quelques semaines, il va régler parfaitement. Enfin tout ça, ça ne favorise pas le retour de l'équipe de Cholet. Bill Edwards. Yannis Dianolis. Le problème aussi de la défense de Cholet en zone actuellement, c'est qu'elle ne met pas une grosse pression sur l'équipe de... Ah, malheureusement, c'est accepté par Cédric Miller, mais ça sera toujours en faveur des Grecs. Du parox, ce qui fait qu'ils peuvent quand même contrôler le match en ayant 12 points à l'avance. Yannis Dianolis. Mil Edwards. Yorgos Balot-Yannis. Ouh là, c'est dur ce qu'il fait. Oh, c'est dedans quand même, 2 points. Tout en puissance, tout en puissance, tout en force. Écart très important maintenant, 14 points d'écart. John Garavaglia. Eric Miku. Qui va prendre le shoot à 3 points. C'est raté, mais le rebond pour les Grecs et pour Bill Edwards. Ce joueur est très complet. Moi, je l'ai vu défendre tout de suite sur The Ronays. Faire un changement défensif avec Balot-Yannis. Prendre le rebond. Il sait un petit peu tout faire. Et c'est un joueur qui pourrait être en NBA. Mais il faut être au bon endroit au bon moment. Temps mort, demandé par Eric Girard du côté de Cholet. Cholet qui est mené de 14 points, 46-32, alors que l'on joue depuis 6 minutes et 17 secondes dans cette seconde période. C'est un joueur qui est en train de faire. Et c'est un joueur qui est en train de faire. Et c'est un joueur qui est en train de faire. En Peter Scantzik, il ne veut pas uniquement sur l'attaque de zone que l'équipe du Pau se cantonne à la périphérie et porte également le jeu à l'intérieur. Les statistiques, 45% pour Cholet qui est un petit peu remonté au niveau de ses pourcentages, mais ça reste encore très élevé pour le Pau. Les rebonds, toujours les 7 d'avance. Les 7 qu'on avait à la mi-temps, ils sont toujours là. Toujours 7 d'écart. C'est trop facile pour Bill Edwards. La défense, il a tiré tout seul comme dans un fauteuil. Et ça fait grimper l'écart. 3 points pour Bill Edwards. On est allé à 17 points d'écart. Et c'est maintenant que les Cholet doivent rebondir. 17 points de retard pour Cholet Basket, Cédric Miller. Eric Miku, il a le temps pour prendre le shoot à 3 points. Il est court. Il n'est pas complètement encore dans le rythme, Eric. Non. C'est normal. Bon, on voit que l'effectif de Cholet n'est pas trop encore entamé dans sa fraîcheur physique par l'Euroleague. Il y a une répétition de match, mais bon. Et là, d'un match à l'autre, ils peuvent rebondir. Puisque là, ils ont quand même suffisamment de joueurs. Leur équipe a bien tourné. C'est leur première année en Euroleague. L'objectif, ce n'est pas à tout prix d'être dans les 3 premiers. C'est d'apprendre. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas une trop grosse pression dans cette équipe au niveau des matchs Euroleague. Comme il peut y avoir à Pau ou à Villers-Bannes, où là, on veut passer les tours. Yannis Djanolyse, pote, sa troisième. Eric Miku, qui sort, remplacé par Emeric Djano. Non, finalement, Eric Djano reste sur le parquet. Et Emeric Djano, donc il faut jouer avec deux petits. Il y a qui ? Alors, il y a qui sur le parquet ? Il y a Fabien Dubos, Emeric Djano, Eric Miku, David Gauthier et Cédric Miller du côté de Cholet. Je pense qu'ils vont pratiquement être obligés de défendre en zone avec cette équipe-là. Emeric Djano, Fabien Dubos, Cédric Miller, David Gauthier qui prend le shoot. Ce sera deux points, c'est le non. Il a un joli poignet, on va dire, David Gauthier. Il a bien joué. Bon, maintenant, pour David Gauthier, ce sera un petit peu plus difficile en championnat. Parce qu'avec la rentrée de Jarod Syvenson, il va y avoir quatre extérieurs, quatre héliés du côté de Cholet. De Ron Hayes, David Gauthier, Jarod Syvenson et Narcisse et Wodeau. Villédois, ballon, Victor Alexander qui n'a pas pu le contrôler. récupéré par Fabien Dubos, la contre-attaque des Choletés avec Eric Miku. David Gauthier qui prend le shoot, c'est long. Et le rebond pour Eric Miku. Bonne passe et la d'un que Cédric Miller. Bon, Eric manque encore un petit peu de vivacité, un petit peu de jaillissement, mais on ne va pas tout lui demander d'un seul coup. Et je pense que le temps travaille pour lui. 13 points pour Miller, à 63% de réussite. Vous savez, quand on est blessé, souvent, ça vous oblige à développer d'autres aspects de votre jeu. Attention à ce 3 points, c'est dedans de Yorgos Balogiannis, il fait mal. C'est son troisième du match. Il fait mal dans cette seconde période, Balogiannis. À propos de la blessure d'Eric Miku, petit rectificatif. J'ai dit lors de la prise d'antenne qu'il avait été blessé au genou. Alors je ne sais pas, je ne sais pas où j'ai sorti cette information. Évidemment, ce n'était pas ça du tout. J'ai dû noter ça avant de prendre mes cachets, sûrement. Et c'était bien entendu une rupture du tendon d'Achille. Eric Jannot s'est raté de son pied gauche. Raison pour laquelle il avait été blessé. C'était bien, en revanche, ce qui était vrai, c'est que c'était bien lors de la finale de la Coupe de France l'an passé, le 2 mai dernier. Contre Jarrod Stevenson, d'ailleurs. Absolument, il joue à Strasbourg. Dans ce temps-là, l'écart, il est toujours en faveur du Pao qui contrôle parfaitement. Yangos Balogianis, Claudio Coldebella. Ricardo Peral, il est passé, 2 points. Il fait 2 mètres 10, Ricardo Peral, 2 mètres 8, 2 mètres 10. Il peut tirer extérieur. Bon, je ne sais pas si le Pao qui en est content, mais il ferait le bonheur de beaucoup d'équipes françaises. David Gauthier pour Fabien Dubos. Ressort pour Cédric Miller, fin de shoot, il pénètre. On veut redonner à but de boss, le ballon perdu, récupéré par Yorgos Balogianis. Je crois qu'il a un peu forcé la passe parce que le tir était ouvert. Alors, Ricardo Peral va faire son lacet. On a fait des changements des deux côtés avec la sortie, enfin l'entrée en jeu, pardon, du côté de Chollet, de Dironaise et d'Eric Billon, qui a remplacé Cédric Miller et Eric Miku. Et sortie de Victor Alexander du côté du Pao Salonique, remplacé par Dinos Angelidis. Le Pao fait tourner son effectif. Son jeu reste parfaitement en place. Ballon pour le Pao avec Ricardo Peral, Bill Edwards, Claudio, Coldebella. Eric Billon qui bagarre bien à l'intérieur. Yorgos Balogianis, Coldebella à trois points, c'est raté. Et le rebond pour Dironaise. Chollet qui a un match très important le week-end prochain contre Le Mans. Ça va être un match délicat pour eux. Et je pense que le match d'aujourd'hui, c'est un des meilleurs entraînements possibles pour Eric Miku, pour Eric Billon et toute cette équipe. Trois secondes de la fin de la possession, c'est complètement raté pour Dironaise. Et le ballon récupéré par Bill Edwards. Ah, mauvaise passe pour Yorgos Balogianis. Les temps morts demandés par Eric Girard pour Chollet. Chollet qui est mené de 17 points, 53 à 36, alors qu'il reste 9 minutes et 5 secondes dans cette partie. Balogianis a pris un petit coup tout à l'heure et c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas attrapé la face de Bill Edwards. Il n'a pas vraiment couru sur la contre-attaque. Go pour Yorgos. On agressivité. On a spot 3 in office. Ils font office. Ils changent le rythme en défense. On a changé. On a changé. de Cholet et de garder la concentration pour bien juger les situations et ne pas se laisser ralentir par les changements de défensif de Cholet Combinaison maillot annoncée par Cholet et Emeric Jeannot Les balles perdues qui se sont équilibrées 12 de chaque côté Ballon pour les Choletés avec David Gauthier Fabien Dubos Est-ce que le panier sera accordé ? Oui Celui-là il est mérité parce que Ricardo Peral était au marquage complet Une possible action à 3 points pour David Dubos Fabien Fabien Quelle erreur C'est raté et le rebond pour Dinos Angelidis J'ai quand même l'impression que ce match n'est pas vraiment considéré comme gagnable actuellement et que bon ça se déroule tranquillement sans trop d'énervement il n'y a pas le feu dans la maison comme on pourrait sentir sur un match de championnat très important Bill Edwards a 3 points sans problème 3 points supplémentaires Émeric Jeannot Eric Bilon David Gauthier avec un écart à 18 points Jeannot Dubos Bautier 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 pénètre Rodonadio C'est bien joué Magnifique Mais le panier ne sera pas accordé Vraiment Vraiment bizarre Là je ne comprends pas Oui en fait la faute on va le revoir la surseur ralentie proposée par Yvan Baudenès elle est bien avant le shoot quand même Bon Non vous n'êtes pas d'accord Bon d'accord Non je crois que vous avez raison Je crois que vous avez raison En tout cas 3 jeunes joueurs en même temps parce que Fabien Dubos il n'est pas bien plus vieux qu'Émeric Jeannot et David Gauthier La jeune garde de Cholet C'est 19 pour Gauthier 20 pour Jeannot et 21 pour Dubos C'est des vieux Oui C'est des vieux C'est une carme vermeille L'occasion également pour le pas au cœur des changements Oui Yorgos Maslarino s'est rentré 2 points pour Fabien Dubos Et on défense individuelle toujours du côté de Cholet Yorgos Maslarino sur Adioco Luzébela Allez faut peut-être en profiter comme il n'y a pas la plupart des titulaires pour revenir au score Oui mais il y a quand même 16 points à 7,36 et beaucoup enfin bon Oui mais beaucoup de maîtrise Oh il donne une faute à Eric Billon Oui Là en revanche je ne suis pas persuadé ça aurait pu être un marché ça aurait pu être un passage en force mais c'est vrai que les deux bras d'Eric Billon étaient tendus sur le joueur Retour de Victor Alexander du côté du Pau Xoloni qui prend la place de Ricardo Peral et du côté de Cholet en tour de Narcisse et Wodo sur le parquet également Claudio Coldebela Bon c'est pas aujourd'hui que Peters Cancy va perdre son job je crois pas la chaise à ressort ça sera pour plus tard Bill Edwards avec Yorgos Maslarinos Edouard pour Coldebela Maslarinos qui prend le shoot à 3 points c'est raté et il y a une faute là peut-être quand même non ? Non c'est pas sûr Non non Donc le ballon sur toujours pour le Pau Xoloni Victor Alexander 1 contre 1 face Eric Billon ballon doublé donc il va bouger et 2 points pour Dinos Angelidis Ce que fait ce qu'a fait Alexander est très très malin il est pris à 2 et par le dribble il s'est écarté et il a attiré les deux défenseurs ce qui a élargi complètement la défense de Chollet et le ballon a pu aller à l'intérieur sur Angelidis qui était marqué à ce moment-là par Deroneis à cause de la rotation Et ballon perdu par Deroneis Donc pour un pivot contre une prise à 2 ça peut être une solution de s'écarter en dribble et c'est ce qu'il a parfaitement fait Claudio Coldebela 18.631 maîtrise complète du côté du Pau ça serait bien que les Cholletés tout de même évitent d'égaler voire de dépasser le record des quarts de points Oui surtout à domicile Oui parce qu'ils avaient pris une fois 20 points c'était du côté de Moscou passe au CSKA c'est leur plus grosse défaite Il y a un petit match à Trévis qui ne s'est pas bien passé autour il y en a 16 je crois 16 oui En revanche du côté du Pau Sonic ils ont fait beaucoup mieux parce que lors du dernier match ils avaient atomisé Belgrade de 29 points Oui Bon et Belgrade c'est la seule victoire de Chollet Allez ballon pour le Pau avec Claudio Coldebela Innocence Angelidis pour Villé-Douart là-bas ballon perdu récupéré par les Cholletés Dommage c'était bien joué de la part d'Angelidis il avait bien vu la rotation des Français Tant mort demandé par Peter Scancy mais bon le 5,55 18 points Oui Alors là je vais vous dire Olivier Oui Qu'est-ce qu'il faut Le plus beau scénario c'est ce qui va se passer maintenant un retour extraordinaire Les Grecs ont pris un melon terrible Oui Ils ont fini le match là déjà Oui Derrière Chollet va enflammer tout Oui Et va faire un super retour et du côté des Grecs on va paniquer D'accord Et qu'est-ce que vous avez fumé avant de commenter ce match la moquette 18 points en tout cas avant du Pauxalonique 58,40 il reste 5 minutes et 44 secondes Tant mort demandé par Peter Scancy pour le Pauxalonique On va voir ce qu'il va être capable de provoquer Eh Continue de faire de bon travail mais par contre en défense Si tu es là ça suffit Fais-le pas un coup parce que si plus une fois tu vas te faire l'enfer Moi j'ai quand même l'impression que l'équipe de Chollet maintenant joue pour une mort honorable mais qu'elle sera beaucoup beaucoup plus agressive contre le Mans ce week-end Et là c'est vrai qu'on voit vraiment une équipe qui est en train de se préparer pour le Mans au travers de ce match qu'elle essaye de gagner mais bon sans trop y laisser de gomme Toujours un super pourcentage pour le Pauxalonique de près de 60% Quand on n'arrive pas à faire chuter une équipe à ce niveau-là on ne peut pas gagner c'est impossible Bah alors récupéré tout de même par Dironaise Voilà c'est le début du retour Olivier Bien De toute façon moi je suis très mauvais pronostiqueur donc je pense que vous avez raison Vous ne vous semblez pas convaincu complètement quand même La raison on voudrait que Dironaise En pénétration C'est raté le rebond pour Fabien Dubos non récupéré par Yorgos Balotiannis En tout cas si je suis un athée vous êtes un sacré croyant pour croire un retour à moins 18 à 4'54 Surtout quand on voit Bardet qui va rentrer en jeu Le rebond de Narcisse Emodo Oui justement c'est lui qui va mettre 12-3 points et 22 dunques Oh là là Eric Billon Narcisse Emodo pour Emeric Janot Et la fouille qui crie le nom d'Olivier Bardet qui va rentrer en jeu Narcisse Emodo qui a cherché Eric Billon ça n'a pas fonctionné ballon perdu Bon le public n'est quand même pas trop trop content de la tournure du match sans doute parce que bon 18 points ça fait un petit peu beaucoup dans sa salle même si c'est le Paroc même si c'est l'Euroleague il y a des choses que les gens n'acceptent pas Beaucoup c'est incroyable 15 ballons perdus par Chaudet 14 par le Paroc Salonique c'est pas un match de Euroleague Bah écoutez moi j'ai vu un match la semaine dernière entre Pau et Boudouknoche où il y avait également beaucoup de pertes de balles bon ça arrive et il y a quand même un vainqueur et un perdant dans ces matchs là 13 points pour Balogiannis qui vient de rajouter un panier à 3 points et ça fait donc 21 points d'écart 61-40 et pendant ce temps il y a eu une petite explication entre Alexander et Billon Alexander qui est sorti de toute façon Peter Scancy a fait sortir Victor Alexander parce que je crois que cette semaine il joue l'Iraklis Salonique en championnat et un débit pardon un derby à Salonique ça doit être quelque chose entre les clubs de Laris du Pau et d'Iraklis ça fait pas beaucoup de déplacements mais ça doit être des derbys très très chauds Sotiris Nicolas Hedis est entré en jeu du côté grec et du côté de Cholet c'est Olivier Bardet qui avait la balle à l'instant Olivier Bardet c'est pas complètement un inconnu attention c'est un espoir mais un très très bon espoir un ballon perdu par Henrik Jano ils y sont plus du tout les Cholet en ce moment je vous parlais d'Olivier Bardet alors qu'il va y avoir un temps mort demandé par Eric Girard il fait partie de l'équipe espoir l'an dernier dans le championnat de France espoir il avait terminé tout de même avec 19,7 points de moyenne troisième meilleur marqueur du championnat espoir plus 6 rebonds il fait partie de l'équipe de France des moins de 20 ans il avait notamment tourné à 10 points de moyenne avec l'équipe de France des moins de 20 ans lors des qualifications pour un championnat du Europe ou du monde en tout cas il a un réel potentiel ça c'est sûr c'est un bon numéro 3 très athlétique et qui va essayer de s'intégrer dans l'équipe de Cholet avec des responsabilités c'est une petite occasion de montrer quelque chose aujourd'hui il va essayer de la saisir il ne faut pas être timide 3,34, moins 21 il ne risque pas grand chose tout ça ressemble à un match de NBA où on considère que l'écart est fait et regardez les statistiques 24 à 15 9 rebonds d'écart ça c'est plus qu'au début de la deuxième mi-temps il y en avait 7 d'écart ça ressemble à un match de NBA je disais où les gens on peut jouer et maintenant les remplaçants regardez les compositions d'équipe des deux côtés Victor Alexander se repose Bill Edwards 3 points bim bam pendant que M. Bardet a glissé Bill Edwards lui a réussi il s'est retrouvé tout seul et ça ne pardonne pas ce sont ses premières minutes à Neuroleague cette saison Olivier Bardet ou c'est bon signe ou c'est mauvais signe quand vous avez un très très jeune joueur sans expérience qui rentre c'est où que le match est fini Lebrick Jeannot 2 points où qu'il ait gagné largement on est dans le premier scénario malheureusement pour Cholet Yorgos Balogianis Yannis Djanulis De toute façon une des leçons il faut quand même se battre jusqu'au bout il ne faut rien lâcher ce sont des habitudes à prendre Dinos Angelidis qui se retourne c'est 2 points avec de la réussite mais en tout cas ça rentre et malheureusement l'écart est en train de grimper là 42 points marqués c'est très très faible et 66 points ça fait 24 d'écart c'est énorme c'est leur plus faible total jusqu'à présent leur plus faible total c'était à Moscou ils avaient marqué tout 54 points 2 points pour Yannis Djanulis 2 points supplémentaires et le ballon pour les grecs avec Dinos Angelidis balle à l'intérieur pour les arbitres M. Kosvetoulas Fabien Dubos ballon perdu non il le récupère avec un petit peu de chance c'est un peu n'importe quoi en ce moment ballon récupéré par Emeric Jeannot Olivier Bardet ah dommage et le remont pour Angelidis et la contre-attaque avec Billy Edwards on va bientôt rentrer dans la dernière minute avec un match qui a déjà donné son résultat depuis longtemps maintenant on joue pour un écart honorable pour l'équipe de Cholet bon le public n'est pas trop déçu bon c'est vrai qu'il voudrait avoir son équipe gagné plus de matchs mais je pense qu'il lui a déjà pardonné David Gauthier oui c'est dedans deux points supplémentaires ils reviennent à 20 points et il profite de ce match pour se montrer il a fait beaucoup de bonnes choses aujourd'hui ça a probablement été le plus performant des extérieurs de Cholet bon les joueurs du Mans et d'Alain Veils qui regardent ce match puisque probablement ils observent leur futur adversaire je ne sais pas s'ils pourront en tirer beaucoup d'enseignements parce que Jarod Sievenson n'est pas là et puis Cholet n'a pas tout livré aujourd'hui on va rebondir avec Jeannot la contre-attaque avec Fabien Dubos David Gauthier le double le contre non il y a une faute de Giannis Giannoulis et surtout il a heurté le caméraman en plus ce joueur grec a l'air solide oui ça avait été l'homme des meilleurs du côté des grecs lors du dernier championnat d'Europe en France ils avaient fait un fiasco nos amis grecs lui il avait été solide jusqu'au bout on voit sa chute sur la caméra il est solide je ne connais pas la marque de la caméra mais la marque Giannoulis elle est incassable David Gauthier a lancé franc le premier réussi David Gauthier va avoir un total de points très intéressant aujourd'hui ça va probablement être son record en Euroleague allez l'écart qui est redescendu à 18 points Bill Edwards pour Angelidis les 5 dernières secondes David Gauthier Olivier Bardet pour le dernier shoot il faut le prendre Olivier tout de suite oui un dommage quel dommage Olivier Bardet qui n'a pas pu marquer ce dernier panier on en reste donc à 18 points en faveur du Pauxalonique 66 à 48 une défaite pour Cholet à domicile un petit peu un petit peu énorme on est avec Olivier Bardet c'est l'occasion pour nous de connaître cet espoir de Cholet Olivier quelles sont vos premières impressions tout d'abord sur ces premières minutes en Euroleague sur un point de vue personnel c'est très difficile de rentrer avec 18 points quand on a 18 points de retard mais là ils ont été trop forts pour nous ce soir on y croyait en plus au début et là moi j'ai rien pu faire je pouvais rien faire est-ce qu'ils ont été vraiment plus forts que vous ou c'est Cholet qui n'a pas vraiment cru en ces chances de victoire notamment en ces grandes périodes on croyait en nos chances on croyait en nos chances mais ce soir on a manqué de maladresse on a été mauvais dans tous les secteurs mais voilà on a payé merci beaucoup Olivier avec plaisir on vous retrouvera sur les parquets d'Euroleague avec le Cholet Basket le Cholet Basket qui s'est incliné ce soir on va peut-être regarder ensemble Olivier les stats de cette rencontre évidemment plutôt en faveur du Pausolo League vous vous en doutez bien sans doute il doit y avoir déjà un déséquilibre au niveau des rebonds on le savait au niveau des pourcentages de tirs on le savait également au niveau des points alors les pourcentages c'est un petit peu remonté du côté de Cholet mais ça reste très élevé pour le Paus 57% et l'essentiel de la réussite à 3 points du Paus c'est surtout Bill Edwards et Balot Janis les lancers francs bon ça fait pas beaucoup de lancers francs où les gens n'ont pas fait de faute où ils n'ont pas été assez agressifs mais 48% et pas assez de lancers francs là il y a un déséquilibre du côté de Cholet dans l'organisation de son jeu 2 sur 13 à 3 points les meilleurs marqueurs du côté de Cholet ben voilà David Gauthier avec 13 points je pense que c'est son record en Euroleague Cédric Miller qui a été assez régulier Emeric Janot qui fait un bon match également bon De Reney 5 points à 25% c'est pas beaucoup bon Bill Edwards il est sur la lancée du match allé où il avait déjà marqué 24 points à 26 à 77% c'est vraiment très important et très énorme pour un joueur qui a joué à l'extérieur Balot Janis qui a marqué également des 3 points les rebonds 26 à 18% c'est 8 d'écart bon c'est la consistance du jeu du PAOK qui n'a pas une défense oppressante mais qui laisse très très peu d'espace et qui ne donne pas beaucoup de deuxième chance et le rebond du PAOK est très équilibré et les meilleurs rebondeurs du PAOK ce sont les Eli avec Janoulis et Bill Edwards du côté de Cholet c'est Narcis et Wolo avec 3 prises les interceptions et les ballons perdus bon il y a les interceptions c'est pratiquement match donc on remarquera quand même que 31 ballons perdus pour 2 équipes de relique c'est un peu beaucoup mais en ce moment ça fait plusieurs matchs où je vois les défenses très très présentes et c'est très difficile pour les équipes de rester sous la barre des 10 pertes de balles et surtout ce qu'elles cherchent avant tout c'est gagner au niveau des passes décisibles il y en a quand même un petit peu plus du côté du PAOK que du côté de Cholet avec 5 d'écart allez c'est l'heure de nous quitter sur une lourde défaite tout de même des Cholet à domicile 66 à 48 en faveur des Grecs du PAOK Salonique le prochain rendez-vous sur notre antenne c'est dès demain avec Paul Horthès Paul Horthès qui sera du côté de Séville avec vous Olivier Vérat vous retrouverez là-bas Bruno Poulain en votre compagnie ça sera demain à 20h30 là encore en direct on vous souhaite une excellente soirée sur Eurosport on se quitte non sans remercier tous ceux qui ont travaillé ce soir sur ce direct en premier lieu toute l'équipe dirigée par Yvan Baudenès ce soir et puis les moyens techniques assurés par Visual merci beaucoup excellente soirée sur Eurosport bonsoir et au revoir et au revoir Sous-titrage ST' 501